et salut à toi qui regarde cette vidéo ouais donc depuis la dernière fois il s'est passé beaucoup de choses donc par où commencer bon bah déjà j'ai beaucoup exploré que pas toute la map mais aussi un peu les sous sol j'ai fait quand même pas mal d'explorations pour la simple et bonne raison que les vidéos qui sont sorties avant celle là je les ai faites le week-end qui a suivi la sortie du jeu et déjà l'optimisation est vraiment pourrie c'est un petit peu mieux là mais bon il y a encore du boulot quoi je peux même pas jouer encore sur la télé c'est jeu encore des chutes à m'right tout sur un écran plus petit et puis bon bah voilà ma foi ça passe pas trop mal donc là ce qu'on va faire j'ai fait aucun boss est vraiment fait que de l'exploration donc les prochaines vidéos ça va être les boss et les gros donjons de les petits aussi parce que les petits je parle et les grottes pas les grottes les cavernes je sais plus comment ils appellent ça là où on chope les pierres sinon la plupart du temps je les ai pas faites ça en vidéo donc voilà donc on va faire ça donc on va reprendre depuis le début forcément alors y'a ce pnj là du coup en revenant ici je lui ai reparlé et que lui me disait que bien que j'aille au château pour péter la gueule à je sais pas qui à godric je crois qu'est ce qu'il m'a dit voilà pour gagner ma place à la table ronde là à godric le greffet oh une audience auprès des deux doigts ah les deux doigts le lore a l'air complètement what the fuck c'est vraiment un truc de ouf enfin bref et donc du coup bon là il l'a pas dit mais dans le dialogue d'avant il disait qu'il allait mieux que je sois bien préparé quoi je pense que j'ai bien fait d'explorer un maximum ce que je vais faire c'est que du coup comme j'ai marqué partout où je croisais des boss par exemple marqué en plus j'ai plus de j'ai plus de tampons j'ai utilisé les 100 j'ai marqué quasiment que des boss et boss les pnj sinon c'est j'en ai vraiment repéré de partout quoi et grand temps d'aller casser la gueule à des boss bon j'en ai un peu marre de faire que de l'exploration donc ça tombe bien donc on va commencer par lui sinon au niveau du stuff du stuff que j'utilise soit les deux marteaux là en ambidextris donc celui-là il plus serait celui-là il plus 15 en arc je suis passé sur celui-là c'est un arc de poison qui est plus 5 ça c'est une arme spéciale ou que d'ailleurs la forge j'ai j'hallucine quoi que les armes de base il faut cinquante mille pierres alors que les armes uniques pour monter d'un niveau il te faut une pierre j'ai pas trop compris là et sinon j'utilise pareil ambidextris avec les deux dagues et la part du temps on va dire je me balade avec un marteau plus dague ça ça me permet si je tombe sur des chiens des trucs comme ça d'avoir un truc rapide et puis bah pour faire des gros dégâts et puis une chance de stun avec un marteau quoi que ça ok bon j'ai toujours un petit bouclier pour parade mon tout petit catalyseur donc au niveau des sorts ouais on voit là au niveau des stats peut-être les mettre comme ça je suis au niveau 65 j'ai mis 13 en intel 15 en fois et 13 en ésotérisme c'est pour pouvoir utiliser les boeufs là qu'on voit qui sont à côté comme ça j'ai à disposition pas mal de boeufs et de trucs pour me soigner la putréfaction des conneries comme ça quoi même s'il y a des items ça m'évite de les crafter bah voilà ça n'a pas fait un gros investissement sinon après je renforce donc 30 dex 20 là je monte la vigueur à 25 après je vais commencer à monter la dex donc toujours objectif bulle qualité donc dans un premier temps essayer d'atteindre 30 30 hors ce dex et après je pense que je vais essayer quand même de pousser jusqu'à 40 mais bon on verra en fonction ce que je peux faire ou quoi donc voilà puis je pense que c'est à peu que j'en ai 11 elles sont plus 7 tu vois là oui si mes dagues à son moins un moment élevé elle allait plus simple mais c'est une arme unique et celle là les plus ça c'est une arme de base wali walou donc on va aller taper du boss et puis voilà c'est là je vais mettre lui je pense qu'il faut le faire à cheval ça m'étonnerait qu'à pied ça passe qu'on va faire les boss les boss de la première zone quoi de tout cela après je pense que je vais aller faire le château je sais pas peut-être que je vais faire aussi ces boss là avant le château tu vois et dans le dialogue là le pnj il me disait que fallait que que je sois bien préparé que je me prépare au pire je sais pas quoi parce que l'autre il avait le drick il avait je sais pas quoi par rapport à ses greffes pas trop compris le dialogue mais bon il me disait d'y aller préparer quoi essayer de faire un max de petits boss là et puis à deux petits boss parce que j'avais fait dans les premières vidéos là je crois que j'avais dû faire cinq cinq ou six boss ça doit être à peu près ça donc bon bah attaché de faire tous ceux que j'ai découvert plus les petits donjons aussi c'est bon là je suis fait des dégâts première fois que je l'avais croisé oui c'était compliqué 0 dégâts du coup là depuis que la version 1.2 est sortie c'est quand même mieux de stabilité du jeu il y a plus de lags c'est vraiment que des problèmes de fps maintenant à sauf pour ceux qui sont sur ps5 et et ps4 pro j'ai vu une vidéo d'hygien parce que ils disent oui que la version pc les versions xbox elles sont sympathiques ça elles sont toujours pas optimisées vraiment à fond et que du coup pour l'instant le mieux c'est de le mieux c'est de jouer sur ps5 ou au pire avec une version ps4 mais sur ps5 apparemment la meilleure optimisation c'est sur ps5 pour l'instant avec la version 1.2 là bon bah c'est pas ça s'est passé j'avais des souvenirs de lui là au tout début du jeu hyper hardcore c'était one shot je lui faisais que dalle en dégâts ça fait plaisir de lui faire des dégâts à lui là ok bon bah suivant quoi alors pouvoir récupérer les les trucs là on va aller là c'est quoi ça les catacombes vas-y let's go un petit dongo donc ouais bah j'espère qu'ils vont quand même faire vite une optimisation à pc je m'en fous un peu mais apparemment les deux versions à la traîne c'est pc parce qu'apparemment dans la vidéo ils disent que pc je crois que c'est des stutter qui a et pour les versions xbox c'est c'est des chutes de framerate principalement on va pas être déjà rentré dans celle là on raconte lui est d'accord ok bah grosse ambiance parce qu'on va trouver comme ennemi ah bah les petits machins apparemment oui ils sont bien peut-être y'a aller à la parade c'est chiant là le truc là mes diplombes assez à s'enlever quoi je sais plus ce qu'il fait ce bouclier là mais il donne des il donne des trucs des résistances je crois du coup dès que je l'équipe là pendant le diplôme j'ai des des trucs qui s'affichent à l'écran et du coup ouais depuis qu'ils ont sorti la 1.2 puis que je joue plus sur la télé au niveau des paris ça passe beaucoup mieux quoi je pense que c'est pour ça que je pétais les plombs là de toute façon à la sortie le jeu il était vraiment très très mal optique c'est vraiment un gros outil d'optimisation et bon bah là ça va mieux quoi c'est pas encore ça mais euh ça va mieux on a pas là des petits machins là ? de toute façon normalement les petites grottes comme ça là elles sont euh ouais voilà il faut juste que j'aille ouvrir un levier et puis euh ouvrir la porte puis après c'est le boss quoi je me souviens bien les les grottes que j'avais fait là au début du jeu et ça marchait comme ça alors papa là ah oui j'ai changé de logiciel aussi euh j'ai réussi à configurer OBS j'arrivais plus à le faire fonctionner c'était la misère j'ai tout désinstallé j'ai tout machiné j'arrive à le refaire fonctionner donc j'espère que les vidéos vont être cool normalement bon OBS euh ok quoi je sais pas pourquoi j'arrivais plus à me foutait en qu'on surcharge le processeur je sais pas pourquoi peut-être une euh euh peut-être un machin je sais même plus comment ça s'appelle des add-ons là que tu rajoutes là peut-être un truc comme ça qui était planté j'en sais rien mais du coup normalement ça va aller mieux euh c'est simple cette petite grotte là alors j'espère que l'autre logiciel je pense que c'est lui qui faisait planter le boitier à chaque fois là je fais des tests avec OBS ça avait l'air de bien marcher donc donc faut que j'allume ça là le couloir plan cul quoi qu'est-ce que c'est ce bruit là qu'est-ce que c'est ce bruit là ah ouais d'accord très grosse ambiance ah ouais d'accord salut attend attend y'a des trucs sur les côtés ou quoi comment je fais pour avancer là j'arrive même pas à voir ce que c'est au fond hein ouais grosse ambiance quoi caboches causantes bonjour ah c'est les trucs qu'on jette par terre pour un ça non Il y a une voix qui dit bonjour Yes Je me suis dit Je vais mettre un coup au cas où Ah ouais mais ça dure pas longtemps Ah mais attends c'est que ça doit m'aider à passer au dessus Mais y'a rien Attends Alors on recommence Y'a rien tu Ça sert à quoi du coup de faire ça là Ah c'est peut-être si tu joues à plusieurs Pour un Y'en est un qui a Fasse ça pour que les autres puissent passer Je sais pas c'est bizarre Pas de Caché Eh remonte plus Je vais avancer il va remonter tu vas voir Pas bizarre il fallait taper deux fois dessus apparemment Il faut qu'il est loin Je vais arriver ça va être l'embrouille Ah oui d'accord ok Ah bah d'accord Ah ouais attends ils étaient combien là On a tué combien deux Trois C'était cinq Ah ouais d'accord Deux plaisirs Formidable Alors du coup est-ce que le truc il va rester baissé là le premier Je sais pas De toute façon dans le premier couloir je crois qu'il y avait pas de Y'avait pas de D'ennemis Je crois S'ils vont pas venir me backstab Ça a l'air d'être bon Euh je me souviens même plus ici il y avait C'était 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501